Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes livres lus préférés issus du club lecture ms comme vous avez pu le voir dans le titre alors je vous ai déjà proposé une vidéo de mes livres lus préférés entre janvier et juin que je vous laisse juste ici que je vous ai posté la semaine dernière et en réfléchissant aux futures vidéos sur cette chaîne là je me suis dit pourquoi est ce que je ne parlerai pas des livres que j'ai préféré mes chouchous mes coups de coeur que j'ai découvert grâce au club lecture ms qui est du coup un club lecture facebook qui avait été créé il ya maintenant bien quatre ans par victoria du blog mango and salt c'est un club en fait sur lequel on partageait toute la passion de la lecture et chaque mois il y avait un challenge lecture avec un thème cinq livres et à la fin on en venait liser un on le lisait si on le souhaitait et on pouvait échanger dessus j'ai quasiment lu tous les livres de toutes ces éditions parce que pour moi c'était l'occasion de faire de nouvelles découvertes ce que je trouve génial en fait pour moi les clubs lecture c'est un moyen de partager de découvrir autour d'une passion commune et là je trouvais que le concept était super cool et en fait le club n'existe plus trop maintenant il n'y a plus de challenge c'est pour ça que j'ai voulu recréer un autre club lecture qui s'appelle the french book club où on réalise également actuellement un challenge estival avec deux romans je vous laisserai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller nous suivre et du coup je me suis dit que en attendant de vous faire un best-of des livres lus sur the french book club j'allais faire un best-of de mes livres lus préférés découverts grâce au club lecture ms grâce auquel j'ai fait de jolies découvertes dans cette vidéo je vous présente sept livres ça a été très difficile de me restreindre car honnêtement je me souviens que je les avais presque tous aimés j'ai eu rarement de déception et honnêtement j'ai pas réussi à me restreindre à cinq livres donc il y en aura sept alors heureusement c'est encore très frais dans ma tête car il ya une heure je rédigeais l'article sur cette vidéo si avec du coup le récap de chacun des livres que je vais vous citer ici le premier il ya petite recette du bonheur pour les temps difficiles écrit à quatre mains entre suzanne ace et loretta nihan qui avait été en fait le tout premier livre sélectionné et c'est un roman épistolaire qui se déroule dans les années 1940 aux usa c'est la guerre et en fait deux femmes vont correspondre elle s'appelle glory qui est enceinte de son deuxième enfant elle a déjà un petit garçon qui s'appelle robbie et on va suivre rita qui a une quarantaine d'années et dont son fils et son mari sont partis à la guerre donc ce sont deux femmes qui vont parler via des lettres tout au long du livre entre anecdotes entre leur vie quotidienne entre ce qu'elle pense de la guerre c'est vraiment hyper hyper intéressant j'avais adoré ce livre très émouvant poignant beau et pas plombant du tout en fait ça je me souviens très bien que c'est pas parce que c'est un livre qui se déroule pendant la guerre que c'est triste que cette bouleversant que et tout ça non c'est un roman assez positif même s'il se passe un moment un drame dans le livre il me semble mais j'avais adoré cette lecture que j'avais offerte à deux personnes lui c'est vraiment un de mes best best et c'est le premier auquel j'ai pensé quand j'ai imaginé cette vidéo le second livre qui m'est aussi venu rapidement à l'esprit c'est l'héritage de catherine webb qui est un roman familial sur quatre générations liées par le poids des secrets donc en fait on va suivre erika et beth ou calcotte qui sont deux soeurs anglaises qui vont en fait se rendre dans leur manoir familial qui appartenait à leur grand mère mérédith qui vient de mourir elles vont devoir du coup tout ranger tout trier et tout ça et en fait dans le testament qui leur lègue ce bien là elles doivent y habiter un moment donc ce sont deux femmes dont la vie est assez opposée l'une d'elles est dépressive et en fait elles vont faire la découverte de secrets concernant la vie de leur arrière grand mère caroline qui était une femme acariâtre pas du tout proche de ses dernières petites filles qu'elles n'ont jamais vu comme quelqu'un de très attachant elles vont découvrir énormément de choses sur elle qui que tout le monde ignorait donc en fait on a une alternance de d'époque tout au long du roman on a dans les années 1900 et quelques avec caroline lorsqu'elle est bébé on va en apprendre plus sur elle d'où elle vient on va suivre un peu là à l'amérique profonde avec les natifs américains et tout ça et du coup les femmes pendant le présent voilà c'est un roman que j'avais adoré qui était palpitant que j'ai beaucoup aimé et pourtant il n'y avait pas eu des avis transcendants c'était assez mitigé moi je me souviens que je l'avais beaucoup aimé et une espèce de oui voilà roman familial voilà le troisième roman qui est l'un de mes préférés que j'ai également offert à une amie il s'agit de la dernière réunion des filles de la station service qui était le tout premier roman que je lisais de fanny flag depuis j'en ai lu deux autres mais celui ci reste de moi mon préféré alors dans celui ci on va suivre suki qui a presque 60 ans qui a quatre enfants qui sont déjà tous partis elle vit avec son mari qui s'appelle earl elle habite en alabama et en fait un jour elle va découvrir qu'elle ne s'appelle pas suki mais ginger judra biblinski désolé pour le nom polonais totalement écorché j'ai un nom italien que l'on écorche tout le temps également donc bon voilà à charge de revanche et en fait elle va se rendre compte elle va découvrir qu'elle a été adoptée qu'elle est d'origine polonaise et elle va faire des recherches en profondeur sur sa famille d'origine elle va mieux un peu comprendre la relation qu'elle entretient avec sa mère lénor qui est une femme hyper méprisante envers suki qui la rabaisse sans arrêt en fait elle va se dire bah d'accord c'est peut-être pour ça parce que je ne suis pas ça bref sinon poussée par earl elle va faire des elle va faire des recherches sur sa famille elle va tomber sur une famille du wisconsin du coup d'origine polonaise qui pendant la guerre avait une station service et les femmes de sa famille qui était quatre soeurs dont sa mère étaient des femmes indépendantes libres qui ont en fait dû prendre les choses en main pendant la guerre comme il n'y avait plus les hommes elle gérait la station service et fritzi qui avait sa tante la plus jeune il me semble est devenu aviatrice voilà donc c'est vraiment une pionnière à l'époque on découvre quelque chose dont on ignorait totalement pendant la guerre qui était les femmes aviatrice wasp qui était en fait des femmes infirmières de base qui sont devenues aviatrice et ben pour continuer l'effort de guerre pour soutenir l'effort de guerre pendant l'absence des hommes et c'est absolument génial c'est un aspect de histoire dont on ne connaissait pas du tout et c'est dommage très dommage donc j'ai appris beaucoup de choses l'histoire est belle on n'a pas envie de lâcher ce livre si on veut savoir le fin mot de l'histoire on veut savoir ce qu'il est arrivé à sa mère biologique voilà c'est un roman intimement génial que je vous conseille et un peu feel good et d'ailleurs le thème était feel good et il avait été super super bien choisi ensuite il y a le diable sur les épaules de christian au carayon qui est prof d'histoire qui était le second livre choisi pour le club lecture qui avait reçu le lauréat du prix ça m'intéresse histoire du polar historique alors c'est très rare que je lise un polar historique puisqu'il se passe dans les années 1920 en france dans un petit bled du tarn dans lequel en fait il va y avoir deux meurtres on va suivre une jeune femme qui s'appelle camille purceau qui est professeur des écoles et qui va essayer de fouiner un peu dans ça qui pense qu'ils ont été tués et tout elle va faire appel à son une amie martial qui est criminologue qui va se rendre sur les lieux ils vont enquêter ils vont interroger les les villageois ils vont se rendre compte en fait qu'il y avait deux frères qui étaient les frères pujol qui avait vécu chez la famille grèce qui est en fait la famille qui est bas dont on tue les personnes et il s'est passé des choses avec cette famille là donc ils vont penser que ce sont les frères qui sont revenus se venger c'est plus compliqué que ça tous les villageois sont tous suspects tout au long du livre on ne sait pas quoi penser du tout on est dans le flou on est dans le flou le plus total mais du coup c'est cool parce qu'il ya un suspense et on ne s'attend pas du tout à la fin j'étais hyper hyper surprise on ne peut pas le lâcher de toute façon les polar ben quand c'est bien écrit quand il ya une vraie intrigue quand il ya du suspense et que et que la chute n'est pas prévisible on a du mal à lâcher le livre c'était le cas pour celui ci que j'ai adoré je l'ai tellement aimé que je me suis dit que j'achèterais les autres romans de l'auteur depuis il en a écrit au moins un autre je ne l'ai toujours pas acheté il faut que je le fasse mais voilà un roman que j'avais absolument adoré que je vous conseille vivement et du coup ça permet de nous mettre dans une autre époque et ça c'est absolument très intéressant puisque ça se passe au 20e siècle il n'y avait pas encore le téléphone portable et tout ça et les technologies actuelles et d'habitude les polars que je lis ben il se déroule au 21e siècle donc du coup c'est très très cool à ce niveau là le livre qui traitait de la condition de la femme aux proches et aux moyens d'orient c'était le voile de téhéran de paris nouche sagné que j'avais également adoré le livre interdit devenu bestseller oui donc c'est un livre voilà et ben c'est un roman autobiographique il me semblait bien voilà donc en fait on va suivre à ma soume qui a 16 ans qui habite en iran pendant le règne du chat qui va être poussé par les hommes de sa famille donc ses frères et son père à se marier alors qu'elle ne souhaite pas du tout faire ça elle souhaite étudier elle ne va pas avoir le choix elle va se retrouver marier un homme plus vieux qu'elle chose assez typique dans ces pays là et mais en fait elle va se retrouver avec amide donc son mari qui en fait est un homme assez bon voilà qui la laisse faire à peu près ce qu'elle veut du moins il est toujours en train d'être avec ses amis et il complote pour faire tomber le chat voilà et du coup elle va se retrouver seule elle fait ses enfants seul alors l'avantage c'est qu'elle elle est libre elle ne se fait pas frapper elle n'est pas soumise à son mari et tout ça comme c'est souvent le cas dans ce genre de livre dans ce genre de pays mais voilà elle va goûter à une nouvelle sorte de forme de liberté bien que sa famille ne comprenne pas du tout sa relation avec son mari ils sont pas contents contre amis ce qui n'est pas un vrai mari pour ma soumée donc on va la suivre jusqu'à ses 50 quelques années et à un moment il va même devoir travailler pour subvenir à ses besoins puisque son mari ne rentre pas à la maison voilà donc pour une fois en fait je l'ai mis vraiment dans cette liste là parce que c'est un livre positif un livre avec de l'espoir qui pour une fois ne montre pas la vie d'une femme soumise ne me fait pas m'énerver devant devant la politique de ces pays là devant la religion qui prime par dessus tout et là non pas du tout donc c'est une très belle lecture assez positive que je vous conseille vivement l'avant dernier livre bien sûr c'est les délices de tokyo de durian sukega wa que j'avais adoré qui avait reçu le prix des lecteurs selection 2017 depuis j'ai lu son autre livre qui est le rêve de ryozuke que je n'ai pas vraiment aimé je vous en parlerai bientôt dans mes livres lui en juillet grosse déception il ya l'article sur le blog je vous laisse en barre d'infos si vous voulez aller voir mais alors autant lui était un petit bijou donc en fait on va suivre à tokyo un jeune homme qui s'appelle zen taro qui travaille dans une petite échoque de dorayaki donc en fait ce sont des pâtisseries japonaises constitué d'une pâte à pancake à l'extérieur et d'une pâte de haricots rouge à l'intérieur sucré et en fait ça ne marche pas des masses ça le saoule de faire ça mais comme il a des dettes envers son patron il n'a pas trop le choix donc il continue mois après mois tous les jours il ouvre sa petite échoppe il fait ses recettes et ça ne marche pas terrible donc ça le saoule et un jour il va y avoir une vieille femme qui s'appelle tokyo et qui va vouloir venir travailler avec lui lui va refuser devant son âge avancé et ses doigts tout tout crispé tout voilà et en fait au bout d'un moment il a accepté et on va en savoir plus sur cette femme là elle va lui apprendre vraiment la vraie recette des dorayaki la fin est très 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 émouvante en fait on va connaître son histoire et tout ça ce n'est pas un livre dans lequel il se passe des milliards de choses si vous êtes fan de la littérature japonaise je pense que vous connaissez un peu l'atmosphère des livres japonais de façon générale il n'y a pas d'action énormément il ne se passe pas des milliards de choses c'est plutôt concentré sur une atmosphère sur une ambiance et sur les personnages et ça c'est ce qui prime et c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans les romans japonais je trouve que c'est assez calme du coup que ça repose et que c'est une autre façon d'écrire et d'apprendre et d'appréhender la littérature moi je trouve ça super apaisant et du coup j'ai adoré celui ci qui a été très très bien adapté au cinéma je vous conseille également de voir le film qui est très 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 beau donc voilà une petite histoire très jolie que j'ai adoré et le dernier livre il s'agit de a comme aujourd'hui de david lévitan où on va suivre a qui est un personnage de 16 ans qui n'a pas d'identité physique et de corps à lui alors c'est hyper bizarre au tout début on se dit c'est quoi ce truc alors je précise que c'est un roman jeunesse donc parfois ça part dans la dans le fantastique plus plus et là c'est un peu le cas donc en fait à qui n'a pas vraiment de prénom chaque matin il se réveille dans un corps différent d'un garçon ou d'une fille âgée de 16 ans donc du coup il ne vit qu'un seul jour dans sa vie dans le corps d'un américain ou d'une américaine il reste sur le territoire américain chaque jour il ne décide pas où il atterrit son mot d'ordre par contre c'est de ne pas perturber la vie ou la journée de l'hôte dans lequel il réside pendant 24 heures il va aller au lycée il va faire ses devoirs il va entretenir les relations avec la famille et tout ça et mais un jour il va se réveiller dans le corps d'un jeune homme qui s'appelle justin qui a une petite amie qui s'appelle rianon et en fait a va tomber amoureux de ria de rianon sauf que forcément c'est compromis comme le lendemain le surlendemain et ainsi de suite il se réveillera dans un autre corps et qu'il ne la verra sûrement plus mais il va tout faire pour garder contact avec elle plusieurs à plusieurs reprises des semaines séparant ces fois là il va se retrouver dans le corps de quelqu'un qui habite à quelques heures de rianon donc il va essayer d'entrer en contact avec elle il va lui expliquer la situation il va lui avouer son secret en fait et c'est hyper 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 triste hyper émouvant hyper beau vraiment c'est un rare des romans jeunesse que j'ai vraiment adoré avec les romans de john green d'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo que sur john green mais voilà c'est un très 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 beau roman que j'ai adoré qui est très triste on va suivre à chaque fois où on en est genre le six millième jour six millième 21 jours et voilà c'est une très très belle histoire alors très fantastique mais je trouve qu'il ya des vrais sentiments il ya des vraies questions dans ce livre là et voilà c'en est tout pour ma vidéo de mille de mes livres lus préférés découvert grâce au club lecture ms cette vidéo pour en fait vous montrer bas mes chouchous découvert grâce à un club lecture pour vous dire à quel point les clubs lecture peuvent apporter énormément dans la vie du coup je vous parle bien sûr de the french book club le club que j'ai repris sur lequel on partage plein de choses sur lequel les filles sont hyper actives et je trouve ça génial donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre là-bas je vous laisserai le lien dans la barre d'infos je vous ferai une vidéo sur les livres lus préférés sur ce club là dans plusieurs mois quand on aura lu des livres chouettes là en ce moment les deux livres pour cet été sont bakhita et wild j'ai lu le premier je l'ai adoré je vous en reparlerai dans mes livres lus en juillet mais voilà je trouve que les clubs lecture c'est super moi mon but ici en vidéo et sur mon blog c'est de vous partager un maximum de choses et si je peux faire la même chose sur un club lecture et que les filles échangent également avec moi ils me fassent découvrir des trucs c'est encore mieux c'est encore là voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu à vous abonner et activer la petite cloche dans les notifications merci de vous abonner de plus en plus on est quasiment 300 ça me fait hyper hyper plaisir continuez franchement je poste environ toutes les semaines en ce moment et ça me motive vraiment à poster sur cette chaîne là merci encore d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine bye